Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, nous allons faire un nouveau point sur la situation sur mon KVK, le KVK111, mais nous allons également aller voir le retour du roi, le retour de notre roi Baba, le roi de l'Avisa avec son acolyte Legendary Roni et donc on va voir comment ça évolue sur leur KVK puisque je vous le rappelle il s'était totalement fait enfermé sur leur KVK110, il n'avait pas pu sortir dans une de leurs deux zones 4, celle du nord donc on va voir comment ça évolue et vous allez le voir c'est très souvent similaire. Donc commençons par les événements de la soirée mais également les événements de la nuit et de la matinée sur mon KVK. Donc nous sommes dans notre zone au curry et on s'était mis d'accord avec nos acolytes du KVK du royaume 106 et du royaume 230 pour push tous à la même heure au même moment. Donc il s'avère que sur une zone où on s'était bien fait repousser notamment par les MTO, encore une fois des grands combattants sur le 42 le MTO, une alliance très puissante et le 42 un royaume très puissant, on s'était mis d'accord pour tous pousser dans le même sens au même moment. Donc vous allez le voir, je vais vous montrer la situation, elle était assez assez simple puisque on avait plusieurs zones de contact, là vous le voyez le bleu c'est le 106, le rouge c'est le royaume 42, on avait plusieurs zones de contact tous donc on avait des endroits où on pouvait faire des triples voire des quadruples rallye puisqu'on a tenté d'en lancer un quadruple mais le drapeau est tombé avant simplement avec le triple avant que le 4ème arrive. Donc vous le voyez on était tous réunis sur les trois royaumes et dans toutes les alliances en force de façon à repousser le serveur 42 qui vous l'avez vu hier si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion en haut et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives et si vous aimez le contenu n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc vous le voyez on a plusieurs zones de contact et on a décidé de tous pousser en même temps que ce soit sur la zone pour repousser le mauve pour finir cette forteresse finir de la détruire et la dégager totalement de notre zone ou repousser le rouge et nous nous étions fait enfermer et on a été fait repousser totalement dans notre zone 5 donc on va totalement essayer de ressortir et tout reprendre et détruire tous les drapeaux et se reconnecter à notre petit terrain qu'on avait conservé à gauche. Donc on va essayer d'aller en force là et pousser et c'est ce qu'on va faire vous le voyez les drapeaux on va les détruire petit à petit on aura une résistance quand même de l'adversaire mais moindre donc ça doit être une heure creuse pour eux mais au fur et à mesure de la soirée on va réussir à les repousser puisque nous on va atteindre notre pic de connexion donc on va les surpasser en nombre mais c'est pas parce qu'ils étaient beaucoup moins qu'ils allaient se laisser faire c'est vraiment des gros combattants que ce soit sur le 83 ou le 42 et donc même en sous nom pendant toute la soirée les peu de gens qui étaient là sont venus ils ont pris des vestes ils se sont bien bien fait tabasser mais ils ont pas aménagé leurs efforts nous non plus donc on on a quand même réussi à détruire un certain nombre de drapeaux mais ils ont construit à la chaîne il les répara à la chaîne donc il fallait qu'on lance rallye sur rallye sur les drapeaux il les vidait juste avant qu'on arrive donc ils avaient des pertes on a même réussi à lancer des rallye sur des villes comme vous allez le voir mais un fructueux ils ont ils ont ils sont vraiment bien défendu et on a vraiment galéré à avancer pour pouvoir poser nos propres drapeaux on a réussi mais ça a été vraiment long ça a été vraiment pendant plusieurs heures juste pour détruire une dizaine de drapeaux sur notre zone l'avantage c'est que vous le voyez là je vais lancer j'ai lancé un rallye sur sur un drapeau aussi on devait les lancer en boucle on était 2 3 à lancer des rallye en boucle en boucle à chaque fois pour vraiment être sûr de pouvoir down et les relancer et qu'ils brûlent parce qu'il s'arrêtait souvent de brûler et donc nous on arrivait à les mobiliser sur notre front ce qui faisait que sur les autres côtés et bah ils pouvaient ils pouvaient les les tabasser tranquillement et avancer tranquillement sur sur les drapeaux et les détruire puisque ça leur diminuait le nombre d'adversaires potentiel évidemment comme d'habitude des petits malins en face qui nous ont même fait des fausses joies mais particulièrement à moi puisque là on avait commencé à avoir des villes qui étaient découvertes notamment une évidemment j'ai lancé tout de suite un rallye dessus même s'il n'y avait pas beaucoup de troupes enfin pas beaucoup de ressources surtout puisque qu'il n'y ait pas beaucoup de troupes c'était positif pour nous mais comme vous le voyez le joueur a fait semblant d'être afk et avant qu'on arrive voyez mon rallye commençait à arriver on allait le tabasser et on allait vraiment lui faire mal et il a shield malheureusement donc ça a rien le rallye il pas dès le moment où il met le child sur sur sa force sur sa ville et il va jusque jusqu'au bouclier puissant ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être optimiser ça éviterait qu'on aille je les laisser aller jusqu'au shield pour voir si c'était un bug ou pas mais il pourrait le disbande immédiatement et quand celle la machine ça c'est une amélioration rapide et qui pourrait faire et vous voyez comme je vous disais ils soignent tous les drapeaux ils arrêtent de brûler les éteignent le feu ce qui fait qu'on doit relancer encore et encore et encore des rallye donc ça c'était assez assez usant sur toute la soirée malgré leur faible nombre de connexions à ce moment là revenons à présent à la situation actuelle après une nuit de combat et leur pic de connexion et nous l'inverse malheureusement vous allez le voir on a reperdu la porte donc on a réussi à conserver le terrain qu'on avait construit ici en revanche on a reperdu la porte et ils sont en train de d'essayer de nous repousser petit à petit bien évidemment pour reprendre leur terrain en revanche ils ont du mal à reprendre chez les autres en attendant puisque les autres tiennent ils ont plus d'alliances internationales et surtout ils ont posé beaucoup plus de drapeaux puisqu'ils ont des zones plus large qu'ils le permettent nous la porte est scellé un toujours de notre côté pour le moment qui vient pour le moment parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur comme on l'a vu par exemple ce qui a pu arriver chez chez les ov et dans la vidéo d'hier et donc vous le voyez on est sur cette zone là on n'est pas à l'abri de refaire un push bien évidemment on en fera le kvk est très loin défini pour eux comme pour nous et on va essayer de ressortir à un moment ou un autre parce que là il ya vraiment des grosses confrontations et on est chacun ils ont un peu plus de la moitié du terrain et nous on a un tout petit peu moins donc mais en tout cas des bons combats sur la zone et une zone et des combats qui sont très équilibrés d'ailleurs regardez ma puissance pour ceux qui s'inquiétaient de m'avoir vu perdre plus de 7 millions de puissance puisque j'ai pris là sur cette première phase environ 700 mille morts en t5 donc vous le voyez j'ai fait un hill massif j'en avais marre d'être sous les 80 millions et surtout d'avoir mon hôpital qui était presque plein et aujourd'hui là ce matin mon hôpital est enfin presque vide donc retournons de l'autre côté aussi sur le flanc est ouest pardon où les choses ont bien évolué également puisque on le voit et c'est là qu'on va avoir un point commun avec notre ami baba et le kvk 110 vous le voyez il y a un comeback en force du serveur de shizgul de serveur dsw vous le voyez ils ont quasiment repoussé à leur porte le serveur 230 en vert et le serveur 81 en jaune donc ça c'est bien évidemment très dommage pour nous et très bon pour eux donc grosse mobilisation et le 89 affaibli légèrement puisque il s'est fait reprendre du terrain alors il ne s'est pas fait reprendre du terrain bien évidemment sur la partie sud qui est en contact avec le serveur mauve donc le mot c'est le 83 nos amis de toulouse il s'en est fait reprendre qu'un tout petit peu sur cette zone là mais il a continué d'avancer hier dans la soirée c'est que durant la nuit qu'il en a perdu en revanche on le voit bien que là avec la coupure du 230 et bien il ya tout un pan de terrain qui a sauté et le 89 ça leur forteresse est en train de faire tout ce matin est en train de brûler donc ils l'ont éteinte mais en tout cas là il ya un gros effort du serveur 10 75 pour revenir dans la partie et ne pas se laisser enfermer en dehors de cette zone calcha ils ont donc repris une un cercle puisqu'ils en avaient aucun sachant que le cercle la prochaine étape de la chronique comme je vais vous le montrer après la la chronique la prochaine reward c'est de posséder un cercle il faut savoir que il faut qu'on avance aussi dans les zones dans les zones libres je dirais libres sans combat donc chez eux macha chez nous d'imboko en tout cas c'est équilibré des deux côtés et donc on est passé d'une situation où on avait un légère avantage donc avantage à notre alliance de 5 par rapport à l'alliance de 3 ou là maintenant l'avantage est chez eux et le 89 les joueurs et abonnés du 89 que j'ai avec qui je discutais me disait qu'en fait la grande difficulté qu'ils rencontrent c'est que le serveur 75 est certes moins en nombre mais ils ont comme ils ont beaucoup de baleines et ben malgré leur mobilisation qui est forte les baleines et ben ils ont des soins à l'infini ils ont puisqu'ils ont une très grosse puissance grâce à leur visa ils ont des soins infinis ils ont des ressources quasi infinie donc ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps dans les combats et donc ils ont forcément beaucoup plus de troupes c'est pour ça qu'ils sont encore là en revanche le 89 est loin d'avoir dit son dernier mot mais en tout cas là pour le moment il y a une renverse un renversement de tendance de ce côté là sur mon kvk encore une fois malheureusement pour eux pour nous mais bien joué en tout cas eux pour le moment mais c'est très très loin d'être fini comme sur sur un grand nombre de kvk avant d'aller voir notre ami baba et le kvk 110 et notre ami roni on va regarder ce que je vous disais sur les events je vous avais dit ne faites pas le roi des cartes on devrait avoir autour du 15 janvier normalement si le rythme était respecté on devrait avoir un event plus que des gemmes et qu'est ce qu'on a aujourd'hui du moins sur une grosse partie des serveurs on a l'event plus que des gemmes donc le prochain devrait revenir normalement si il respecte ce rythme qu'on voit depuis trois fois de suite devrait revenir tout début du mois de mars première semaine du mois de mars normalement donc profitez-en si vous ne l'avez pas encore fait que vous avez su mes conseils faites le roi des cartes à hauteur de 25 milles vous pourrez en en hauteur complète si vous pouvez puisque c'est le dernier jour donc faites le roi des cartes totalement si vous le pouvez en termes de gemmes achetez demain votre votre magasin de vip ne le fait j'espère que vous l'avez pas fait ce conseil c'est un type ce que je vous donne souvent on le fait que le dimanche donc vous pourrez vider votre magasin vip demain puisque vous l'aurez fait puisque aujourd'hui vous allez faire vos 25 milles gemmes avec le roi des cartes si vous avez besoin de votre château en achetant des livres c'est le moment de le faire bien évidemment donc voilà donc la patience paye toujours je vous le dis on optimise lorsqu'on dépense des gemmes on optimise lorsqu'on dépense des pa on essaye d'avoir le plus d'even possible en même temps avant de faire ce genre de choses ça rend toujours plus plus performant et plus efficient la dépense allons à présent voir le kvk 110 et voir comment les choses ont évolué parce qu'elles ont très grandement évolué donc on va hop s'y rendre tout de suite petit résumé des royaumes qui se trouvent sur ce kvk 110 un gros kvk comme je vous le disais puisque il y a le joueur le plus dépensier de rock à ma connaissance un baba qui est à 810000 euros de dépenses je vous le rappelle si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en haut en suggestions 810000 euros selon ses propres dires dans ses différents comptes de rise of kingdoms c'est colossal donc on a le royaume 10 61 11 01 11 130 11 98 12 22 12 45 12 71 sur ce kvk et on avait une alliance qui dominait on avait dans cette première phase on avait eu une domination en tout cas sur le serveur de baba puisque que c'était vraiment un gros combat en zone 4 vous le voyez en zone zarath l'alliance du orange et l'alliance du rose le 11 98 et ben dominait la zone 4 sachant que le serveur de ronnie et baba en s'élant le 245 était totalement enfermé et ne pouvait pas sortir au nord de l'autre côté on avait la leur alliance les bleus et les roses donc du 198 qui enfermait le serveur bleu ciel donc qui était bloqué le serveur 111 qui était bloqué qui ont une fois sortir au nord en revanche ils avaient une alliance au sud avec lesquels ils étaient sortis et il s'était partagé le terrain ils avaient partagé le terrain dans cette zone là en zone sac à ca et enfermé san pedro et de l'autre côté on avait l'alliance de baba et ronnie avec le serveur vert donc les mauvais vert qui l'avait aussi enfermé donc on a san pedro qui est sûrement en alliance avec la triple alliance du nord et les quatre autres qui sont ensemble donc forcément donc un kvk sur le papier équilibré un peu plus facile enfin un peu plus un avantage de positionnement à l'alliance de baba face à l'alliance du 11 98 puisque un de leurs une des alliances du 11 98 un des serveurs ne peut pas sortir et enfermer et ne va rien pouvoir faire à part tenter des petits coups mais si les portes sont scellés il va pas se passer grand chose malheureusement et à part faire des petites guerriers urbaines avec des troupes et faire rappeler farmer il va pas pouvoir sortir de bâtiment donc qu'est ce qui s'est passé à l'ouverture des portes de niveau 5 sur ce royaume et vous allez le voir que là encore une fois avoir des joueurs en visa quasi illimité et donc en ressources et en soins quasi illimité ça fait beaucoup de choses puisque on le voit là les portes sont bien scellés ils ont pas pu sortir le serveur de baba n'a pu pas pu rien faire dans cette zone là en revanche dans la zone calcha là c'est un vrai rouleau compresseur puisque vous le voyez il ya deux tiers de terrain à l'avantage de l'alliance de baba et droni mais le serveur rose et orange là ne peut rien faire ils sont partout il ya des points de contact ils se font dépasser leur bâtiment brûle donc là il j'ai vu la situation évolué depuis ces derniers jours là ils sont vraiment mauvaise situation et il est probable sauf retournement de situation ça peut arriver évidemment qu'il se fasse totalement expulsé de la zone calcha donc il va falloir qu'ils scellent les portes s'ils ne veulent pas se faire attaquer et reprendre la zone zarath la zone 5 parce que là en zone 6 ils sont vraiment en mauvaise posture et on le voit là encore une fois au début ils arrivent à tenir c'était plutôt équilibré mais après avec le temps leurs sources les soins qui commencent à manquer forcément ça devient beaucoup plus difficile quand vous n'avez pas des grosses baleines qui peuvent payer à tout va des îles des packs donc là ils se font clairement surpasser donc c'est pour ça que c'est important vous le voyez là un kvk se joue principalement au moment de l'ouverture des portes de niveau 5 et là vous le voyez parce que en niveau 4 en zarath cette alliance là dominait réellement on pouvait se dire ah ben voilà le grand baba il a beau avoir une visa infini et ronny ça peut être des joueurs avec beaucoup de troupes et des commandants tous expertisés et ben ils se font repousser ben oui à deux euros à deux bons royaumes contre un forcément vous arrivez à être mobilisés comme en 3 8 vous arrivez à avoir beaucoup de monde tout le temps et avec des ressources et du stock parce que on est surtout en début de kvk donc là vous arrivez à tenir vous arrivez à les repousser et à les enfermer en revanche quand on arrive en zone 5 c'est plus du tout la même on peut avoir un nombre de royaume équivalent vous n'êtes plus en deux contre un là il se retrouve même à trois contre contre un puisque on a le serveur bleu ciel qui est venu ici le serveur vert qui est venu et le serveur mauve donc le vert et le mauve était déjà là le bleu est quand même venu d'ici un donc il a fait des jump il s'est bien il s'est bien baladé pour arriver ici donc ils sont là donc ils sont trois royaumes contre deux à présent sachant que le bleu est arrivé qu'à la fin donc ils sont ils étaient deux contre deux pendant longtemps donc là vraiment ils se font malheureusement surpasser pourtant les ltd le tout et les alliances du disque du 11 98 des bonnes alliances mais et des bons royaumes mais là malheureusement ils sont en train de se faire dépasser c'est pas fini pour eux parce qu'ils ont encore préserver leur zone d'imbocro mais pour combien de temps parce que si vous le voyez si on va de l'autre côté aussi pareil leurs autres alliés se font totalement manger et là c'est encore pire puisque vous le voyez toute la zone est déjà à l'alliance de baba les au serveur bleu et au serveur jaune toute la zone a été totalement la manger on le voit franchement c'est il ya plus rien ils se sont fait expulser et même le jaune a pris les portes donc les portes de l'autre côté ont pris ces portes là donc ils vont pouvoir sortir si les portes ne sont pas scellés donc ce qui ne semble pas le cas puisque voyez il ya des drapeaux qui sont attaqués donc ils vont pouvoir sortir ils vont pouvoir aller malheureusement pour eux dans cette zone et donc ils vont pouvoir récupérer avec le temps zone la zone la havane donc ça va être dur et du coup en accédant ici ils pourront aller en d'imbocro donc en d'imbocro c'est dur à dire donc ça va vraiment vraiment devenir très compliqué pour eux à jouer sur ce kvk là d'ici quelques jours je pense que la domination va être totale de l'alliance de baba donc ça paraît quand même très similaire à mon royaume où j'ai 6 6 gul et et son alliance avec ses grosses baleines ou le fait qu'ils aient ressources quasi infinie et limité joue en leur faveur avec le temps donc j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation là on le du côté du 89 on n'est pas encore dans cette situation là donc pour l'instant ça va ça tient mais j'espère qu'on n'y arrivera pas parce que là malheureusement malgré le très bon début de kvk de cette alliance au nord de cette alliance des 4 3 au nord et 1 isolé au sud et ben là ça paraît quand même assez compliqué pour eux j'espère qu'ils vont réussir à se refaire mais là ils se font écraser donc voilà c'est pour ça que c'est c'est important de ne de ne pas crier victoire trop vite c'est important de vraiment savoir qu'un kvk ça joue sur 50 jours et que que ce soit au moment des portes de niveau 4 de niveau 5 ou même de niveau 6 lorsque vous avez une domination sachez que ça peut se retourner très vite et là on l'a vu vous le voyez ils ont ils savaient très bien de toute façon ronnie l'avait en avait parlé dans ses lives mais en tout cas il le savait très bien que c'était là que le vrai kvk a commencé et donc c'était pour ça qu'ils s'étaient préparés et donc malheureusement encore une fois là ça déroule et ils avancent tel tel un rouleau compresseur ils avancent sur les drapeaux ils avancent sur les zones et bien évidemment on ira faire un point d'étape plus tard sur ce royaume sur ce kvk comme sur d'autres mais je n'ai peur pour eux que la situation ne change pas malheureusement donc donc voilà donc baba le retour du roi le retour en force on va voir s'il va être victorieux sur ce kvk et si visa mastercard est plus fort que la mobilisation de beaucoup d'autres joueurs voilà écoutez les amis on retourne sur mon kvk la suite des chroniques comme je vous l'avais annoncé la suite des chroniques à venir c'est la prise d'un cercle sur le mien vous pouvez avoir un léger décalage mais si vous êtes en kvk saison 3 ça sera la même et puis après on va se rebattre parce que c'est vraiment il va falloir rattraper des ruines celle là alors elle est où elle est où elle est où elle est où c'est ce bâtiment là notamment qu'il va falloir aller occuper donc ça nous promet de très très grosse bataille pour l'occuper et on sera là au rendez vous on se prépare nous encore une fois on n'a pas dit notre dernier mot ni nous sur notre côté ni le 89 et 80 et le 230 de l'autre côté donc on va continuer de pousser on va continuer d'avancer puisqu'on est on est en zone en zone de balle de ballottement là on a vraiment un conflit dur qui se fait et on espère réussir à gagner évidemment sur sur cette suite de kvk j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo y compris des live je vous souhaite un bon jeu à tous un bon kvk et je vous dis à plus sur rock